Musique Bienvenue dans ce Point de vue Nouvelle-Aquitaine, spéciale Industrie du Futur. Nous sommes ici spécialement sur ce salon Vive Industrie dédié justement à l'Industrie du Futur. Et on va vous expliquer comment cette nouvelle industrie est en train de révolutionner justement le monde de l'industrie et aussi la manière de travailler des salariés. Alors nous sommes avec Mathieu Lépine qui est le directeur marketing d'Immersion qui est une société bordelaise qui fait de la simulation pour l'industrie ici à Bordeaux et dans le monde entier. Et aussi avec EMS Proto qui est une entreprise de Martillac qui est avec son co-fondateur Pierre-Yves Samper. Donc expliquez-nous comment aujourd'hui vous avez changé la manière de travailler dans les entreprises grâce à ces nouvelles technologies. Donc EMS Proto c'est la première usine connectée en France qui permet d'assembler n'importe quelle carte électronique en quelques jours. Et pour ce faire on a dû révolutionner, on va dire repenser tout le concept de la place de l'opérateur au sein d'une unité de production. Donc l'idée de base c'est de libérer l'opérateur des tâches à moins value pour le mettre sur des tâches à haute plus value qui sont principalement des tâches liées à la qualité du produit et des tâches qui sont liées aux attentes clients. Donc toute une programmation autour des machines, toute une organisation industrielle va permettre de donner du temps à l'opérateur pour réaliser vraiment des vraies tâches qui ne sont pas des tâches soit de charges lourdes, soit de vérification de machines. Donc l'idée c'est beaucoup de programmation, beaucoup d'automatisation, de robotisation dans notre métier plutôt, pour que l'opérateur soit le centre de l'usine et que ça ne soit plus la machine. Ça c'est clé pour aussi avoir une meilleure compétitivité face aux pays à bas coût qui ont évidemment des coûts de main d'oeuvre qui sont totalement différents et c'est la seule manière aussi pour l'industrie française de s'en sortir dans une compétition qui est mondiale. Alors oui mais ce n'est pas le premier but recherché. Le premier but recherché c'est de mettre l'opérateur au centre de l'usine pour développer son bien-être. Qui dit développer son bien-être ? C'est-à-dire lui donner du temps pour faire des tâches intéressantes et pas des tâches répétitives. Et la conséquence de ça c'est oui des coûts de revient amoindris, une meilleure compétence, une meilleure compétitivité. Et une meilleure attractivité aussi vis-à-vis des jeunes qui sont en général peu attirés par l'usine naturellement. Oui tout à fait. Est-ce que ça se fait naturellement cette acculturation ou est-ce que c'est compliqué ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre ça en place ? Alors pour notre cas personnel avec mon associé Damien Michaud, on est parti d'une feuille blanche. Donc en fait on a tout repensé autour de ce concept. On est issu en fait de l'industrie électronique, moi dans la conception et Damien dans l'industrialisation. Et on a tout repensé, une nouvelle usine avec les nouvelles façons de faire. Donc on n'avait aucun jugement, aucun tabou. On a tout cassé, construit, déconstruit plusieurs fois pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Merci Mathieu Lépine. Vous à Immersion, vous travaillez sur les outils qui permettent de faciliter le passage à l'usine du futur. Vous avez des outils notamment de réalité virtuelle mais aussi des tables tactiles collaboratives. Absolument. Alors quelle est la palette justement d'outils que vous avez mis en œuvre ? Alors nous à Immersion, nous développons et nous concevons donc des solutions immersives et collaboratives pour l'industrie et le monde académique également. Des solutions qui sont pensées à des fins de formation, de conception, d'industrialisation et également de communication ou encore d'aide à la vente. La palette d'outils, elle est très large. Effectivement, on s'adresse beaucoup au public industriel qui ont des besoins variés. À la fois sur, dans le cadre ici, c'est l'usine du futur. On est là pour réinventer ou inventer la nouvelle usine, l'usine de demain. Comment est-ce qu'on invente l'usine de demain ? Eh bien ce sont en partie des solutions qui sont des solutions aujourd'hui de réalité augmentée. C'est-à-dire on vient augmenter l'opérateur, augmenter sa capacité à interagir avec sa machine par exemple. C'est-à-dire qu'on est capable par exemple, dans le cadre de la maintenance aéronautique ou autre, d'avoir grâce en fait aux lunettes en réalité augmentées, de voir tout simplement pour l'opérateur ce qu'il doit faire et d'avoir accès en fait directement à la notice. Exactement. De la démarche qu'il doit réaliser. En fait, ce qui est intéressant avec cette technologie, et vous l'avez dit également, on n'est pas là pour remplacer l'utilisateur, surtout pas remplacer l'opérateur. Mais nous, notre credo, c'est de le remettre au cœur des décisions. C'est-à-dire, c'est un expert, cet opérateur, et on doit l'aider. On doit l'aider à être plus efficace. Et pour cela, on invente des solutions qui lui permettent, sans qu'il s'en rende compte forcément, mais en tout cas d'être beaucoup plus focalisé sur ses tâches et sur sa compétence et sur son expertise. On dit et on explique qu'on réduit en fait sa charge cognitive. Donc tout ce qui était en fait improductif est mis de côté et remplacé par une aide qui va être une aide visuelle pour qu'il puisse se focaliser sur ce qui est important et sur sa compétence, son expertise. Et ça, c'est valorisant. C'est valorisant à deux aspects. D'une part, parce qu'il garde et il conserve son expertise. C'est avant tout ça qui est important. Encore une fois, on ne cherche pas à le remplacer. Et en plus, on le fait avec des outils qui sont des outils modernes, des outils qui vont lui donner envie de... Et je parle surtout pour les plus jeunes, de venir dans l'industrie. L'industrie, ce n'est pas du cambouis, ce n'est pas la saleté, ce n'est pas que les machines qui font du bruit. Aujourd'hui, quand vous allez visiter une chaîne industrielle, en général, c'est extrêmement propre, c'est très bien organisé. Et très numérique. C'est très numérique. Il y a des tablettes, il y a plein d'outils un peu partout numériques. Donc la réalité augmentée en fait partie. Les outils interactifs tels que notre suite logiciel Sharing, qu'on utilise sur des écrans interactifs ou sur des tables interactives, en font partie également et sont des outils qui vont donner envie aux équipes de mieux travailler ensemble. Et ça, c'est la clé aussi. On est sur des équipes qui doivent travailler ensemble. On n'est pas chacun dans son coin. On parle souvent de dé-siloter. Et c'est vrai, c'est une vraie problématique dans les industries. Il faut que le marketing parle avec la production, que la production parle avec la finance, etc. Et tout ça, ça veut dire aussi une nouvelle manière de manager derrière. Absolument. On est beaucoup plus transverse du coup. Le logiciel, nos logiciels Sharing sont pensés pour être transverses, pour faire en sorte que toutes les personnes s'assoient, j'allais dire même littéralement autour de la table, autour de la table numérique, pour pouvoir interagir avec les contenus, prendre de meilleures décisions ensemble. Et au-delà de ces aspects, on va dire, productifs, qui sont adéniables, qui sont importants évidemment, il y a tout l'aspect aussi attractivité. Encore une fois, ce sont des outils qui vont donner envie aux équipes de travailler dans des entreprises qui sont plus modernes, plus innovantes. Et surtout, ce sont des outils qui vont leur permettre de révéler leur talent. C'est-à-dire que là où on était avant sur des outils derrière lesquels on se cachait, où en fait on pouvait rester dans le fond de la salle de réunion en étant discret et en se faisant tout petit, là on a des outils qui nous permettent justement de montrer notre savoir-faire et de s'exprimer, et de libérer la parole. Et ça, c'est important aujourd'hui aussi dans les entreprises. C'est ce que vous avez constaté chez vous aussi à EMS Proto ? C'est tout à fait ça. C'est vrai que c'est exactement ça. Le discours, tout a été dit, très bien dit. Effectivement, l'opérateur, c'est la clé. On n'est pas du tout dans l'idée de le remplacer, mais de l'augmenter. Et effectivement, pour les jeunes... Mais est-ce qu'il y a eu dans un premier temps un mouvement repoussoir en disant « Attention, on ne veut pas que ces robots nous piquent notre travail ? » Oui, naturellement. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce déclic, que les salariés se sont dit « Non, finalement, c'est quand même pour notre bien ? » Parce qu'à terme, ils ont vu l'intérêt que ça leur a donné. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ce n'était pas, entre guillemets, de l'espionnage, ce n'était pas du remplacement. C'était réellement pour les aider. Et maintenir aussi leur emploi. Et ça aussi, c'est indirect. C'est la conséquence. Et effectivement, le management a changé. Et le manager est là, en fait, pour aider son opérateur à atteindre ses objectifs. Et est-ce que le manager s'adapte facilement ? Oui, oui, on peut, on peut. C'est vrai. Ça prend du temps aussi. Ça prend du temps parce que c'est une culture de gestion d'hommes qui est vraiment différente. C'est qu'on n'est plus dans du reporting à outrance. On n'est plus dans… Voilà, tout ça est déjà fait de toute façon par le logiciel. C'est déjà fait. Et maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais de toutes ces données et en quoi je peux les utiliser pour augmenter le bien-être de mon opérateur et l'efficacité de son poste. Et que vous demandent aujourd'hui les salariés ? Encore plus. Ils vous demandent quoi ? Encore plus de technologie ? Encore plus de technologie, encore plus de robotisation. Et ça permet tout ça que l'opérateur, il soit investi. Qu'il ait réellement pris conscience de son rôle et que son rôle a une importance et que ce n'est pas une suite de numéros, ce n'est pas une suite d'opérations qui est menée. C'est qu'il est au centre de ces opérations. Et lorsqu'il n'est pas là, il manque un maillon dans la chaîne. Et qu'est-ce qu'ils recherchent pour améliorer leur bien-être principalement ? Si on doit mettre trois critères… Je dirais l'intérêt du poste, c'est que voilà, c'est l'intérêt. Oui, on parle aujourd'hui d'un public, notamment qui arrive sur le marché de l'emploi, qui est en quête de sens. Et qui ne reste pas longtemps souvent, qui reste rarement plus de trois ans aussi dans les entreprises. Oui. Sachant que c'est la vie de l'entreprise, effectivement. De former ces jeunes générations qui partent parfois trois ans après, c'est quand même délicat à gérer pour une entreprise. Alors c'est vrai qu'on a peut-être des chances dans nos entreprises d'avoir des métiers qui évoluent souvent avec des technologies qui sont mouvantes et qui font que les salariés restent plus longtemps, qu'ils aient moins de turnovers. C'est aussi cette chance, je pense, quand on est dans le numérique et dans les nouvelles technologies, d'encore plus fidéliser. Et cette quête de sens est importante, effectivement. C'est quelle est la mission, quelle est la raison d'être aussi l'entreprise. Et c'est pour ça que quand on est une entreprise comme la nôtre, comme la vôtre, je pense qu'on est là aussi pour, en tant que manager, pour trouver la raison d'être qui va aussi donner un sens à l'entreprise et donner aux jeunes générations, notamment qui nous rejoignent, de se dire je comprends pourquoi je travaille dans cette entreprise. Je comprends le but à atteindre. J'y adhère ou je n'y adhère pas, mais à la limite, je le connais avant, en fait. Et quelles sont les industries qui ont adopté le plus vite ces outils ? Parce que ça fait quand même depuis la fin des années 90, vous, vous êtes sur de la simulation 3D pour l'industrie. Les acteurs industriels, on va dire pionniers, sont, et c'est des acteurs qu'on connaît bien dans la région de la Calitaine, c'est le monde de l'aéronautique et l'aérospatiale, notamment, et évidemment l'industrie automobile. On a connu, donc, nous, Immersion existe depuis 1994, on n'est pas une start-up, on parle même plutôt de start-up vintage, mais ces technologies existent depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, et aujourd'hui se démocratisent. Et elles deviennent l'apanage, en fait, maintenant de toutes les entreprises à la fois industrielles, mais pas uniquement dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la formation, on touche tout le monde. Donc c'est vraiment très varié. Alors il y a un projet qui est intéressant, que vous êtes en train de mettre en place à MS Proto aussi, c'est l'Usine Remarquable. Oui, tout à fait. C'est un nouveau projet, pour aussi une autre manière d'enseigner. Alors expliquez-nous concrètement, parce que c'est intéressant. Alors l'Usine Remarquable, c'est un projet très ambitieux, qui est mené avec le cluster Aquitaine Robotique, la région, et beaucoup d'autres intervenants, l'ANSERB, des gens comme ça. Et l'idée, en fait, c'est de redonner vie parmi les étudiants à un lieu qui a été souvent oublié, qui est l'usine. Et donc c'est au sein d'une usine disposée d'un lieu où des collégiens, des étudiants, des futurs ingénieurs, des doctorants et des professionnels de l'éducation, des professeurs, mais aussi des professionnels du métier, peuvent se rencontrer, organiser des sessions de cours, des travaux pratiques, là le terme prend réellement plein son sens, tout ça au sein d'une usine. Donc nous, à EMS Proto, on a dédié ce qu'on appelle une mezzanine, c'est-à-dire qu'en fait, notre usine, c'est un grand plateau de 3000 m², et on a mis au milieu un box complètement en verre, où à l'étage, il y a une salle dédiée à ça, et les gens qui viennent échanger sur un savoir théorique voient directement la conséquence de ce savoir théorique sur l'usine. Et vous allez pouvoir accueillir combien d'étudiants ? Alors l'objectif, c'est une salle à peu près de 40 personnes pour avoir une classe normale. L'objectif, c'est aussi d'être sur le partenariat entre le monde de l'éducation et l'usine. Ça, c'est quand même un véritable enjeu, parce que ça n'a pas toujours été simple, et c'est toujours pas simple, de rapprocher le monde de l'éducation et de la recherche de celui de l'industrie. C'est toujours compliqué, mais finalement, ça se fait assez facilement, parce qu'en fait, les intérêts des autres rencontrent les intérêts des... Enfin, voilà, nos intérêts sont communs. Les uns rencontrent les intérêts des autres. Exactement. Et nous, en tant que professionnels, on a un grand plaisir à partager. On voit aussi nos futurs salariés. Et les jeunes découvrent l'industrie autre qu'à travers des livres et un discours assez théorique. Voilà. Et cette rencontre est souvent très riche. Et finalement, en fait, on crée des vocations. Parce que l'industrie, il y a beaucoup de métiers, c'est la passion. Mais quand on est jeune, on n'est pas forcément passionné au départ. Il faut, voilà, semer des graines pour que la passion puisse grandir. Alors, ça va être mis en place à partir de quand ? Donc là, à partir de la rentrée de 2020, voilà, on va accueillir des jeunes étudiants, des jeunes ingénieurs de l'Anserbe, de l'Ansam, et j'espère aussi des collégiens et également des BTS, tous ces gens-là qui ont besoin d'avoir un lieu de rencontre. Alors, effectivement, comme c'est un lieu, ce n'est pas évident. Il y a des problématiques d'organisation, de logistique. Parce que véhiculer des étudiants, les faire dîner, ce n'est pas forcément facile. Mais au-delà de tout ça, la région déjà nous aide aussi sur ces problématiques. Au-delà de tout ça, une fois que c'est en place, ça prend. Bon, voilà. Quels sont les outils qui fonctionnent le mieux auprès des jeunes générations ? Quels sont les outils qui les intéressent le plus ? J'aurais tendance à reparler également de notre logiciel, Sharing. En fait, pour la petite histoire, c'est un logiciel qui a été pensé pour aider les équipes à mieux concevoir entre elles, dans l'industrie notamment, en local et à la fois à distance. Et donc, notre solution a été pensée pour ça. Et on s'est rendu compte que dans la formation, et notamment dans la formation auprès des jeunes, c'est un outil qui fonctionnait très bien, et on est même surpris de son succès quelque part dans le domaine de la formation, parce que quasiment un tiers de nos licences vendues vont dans le monde de la formation. Et ce qui est intéressant, c'est pour les étudiants, et on le voit, c'est que contrairement au mode de pédagogie, on va dire classique, les étudiants peuvent vraiment prendre la main sur la formation, construire eux-mêmes finalement leur formation. et le formateur, lui, devient quelque part un accompagnateur. Et on inverse vraiment, on parle de pédagogie inversée, je ne suis pas du tout spécialiste de la pédagogie, mais c'est quand même ça. L'accompagnateur, enfin le formateur devient l'accompagnateur et aide finalement les apprenants à acquérir le savoir et la connaissance. Et c'est vrai que ce sont des outils numériques qui sont innovants. On voit des succès notamment, on en délivre beaucoup dans les CFAI, donc les centres de formation d'apprentissage industriel, où on voit un public qui fait des formations plutôt dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de la soudure par exemple, etc. qui ne sont pas des filières forcément qui attirent aujourd'hui le jeune public, mais justement grâce à ces outils, on démonte et on montre que voilà, ces secteurs de formation peuvent aussi être beaucoup plus attractifs et que ces métiers qui peuvent sembler un peu obsolètes, au contraire sont en plus vecteurs de travail. Aujourd'hui on a beaucoup de gens, on recherche beaucoup de soudeurs, il y a énormément de métiers en tension et on attire du coup aussi grâce à des formations qui sont innovantes et qui donnent envie aux étudiants d'y aller. Pierre-Yves, comment vous voyez l'avenir, l'usine du futur ? C'est quoi l'usine du futur à votre avis dans 5 ans ? Joyeux on va dire, c'est le vrai mot et pérenne, c'est-à-dire qu'en fait l'idée, et notamment avec par exemple les outils que l'immersion développe, j'allais dire c'est que l'immersion dans le monde de la formation, il développe des outils qui permettent d'augmenter le professeur. Et l'usine du futur, ça permet d'augmenter l'opérateur. Et finalement c'est des problématiques qui sont très liées, voire même identiques. Et dans le futur, bah... Et c'est ce qu'il va falloir mettre en place plus vite dans les écoles aussi. Avoir un binôme entre formation et industrie du futur, il faut que ça aille de pair. Et des outils numériques comme ceux d'immersion vont permettre des déclenchements. Et il faut qu'on les retrouve en amont. Il faut que ce que les étudiants ont l'habitude d'expérimenter dans le monde de la formation, il faut qu'ils puissent le retrouver dans le monde de l'industrie. Voilà. Mathieu, l'avenir, l'usine du futur, comment vous le voyez ? On le voit plutôt de manière très positive, encore une fois, d'une part parce qu'on estime que c'est pas une usine sans humains, mais au contraire une usine avec des humains. Donc l'homme a toute sa place au cœur de l'industrie. C'est une usine qui est robotisée, évidemment, encore une fois, mais on parle plutôt de cobotique, donc qui accompagne l'humain. Oui, le cobot, c'est le robot qui prolonge le bras humain, qui ne fait pas le travail à sa place et qui l'aide. Une usine moderne, une usine qui est propre, une usine qui est plus compétitive par rapport à l'environnement extérieur qui parfois est un peu compliqué. Donc non, on est, nous, très positifs. Je pense que le tempérament, en plus, on l'est. Donc on estime que l'usine du futur, c'est l'usine qui va faire gagner les entreprises françaises de demain. Merci à tous les deux. Grâce à vous, en fait, on comprend beaucoup mieux les enjeux de cette industrie du futur. Comment ça a changé la manière de travailler pour les salariés ? Comment ça a changé la manière de manager ? Et comment ça va la changer encore demain ? Merci à tous les deux et à très vite sur TV7. Merci beaucoup.